Job chapitre 40 Et l'Éternel répondit à Job du sein de la tempête et dit, Saint-Erin, comme ma vaillant homme, je t'interrogerai et tu m'instruiras. Est-ce que tu voudrais anéantir ma justice, me condamner pour te justifier ? As-tu un bras comme celui de Dieu, tonnes-tu de la voie comme lui ? Pars-toi donc de magnificence et de grandeur, et revets-toi de majesté et de gloire. Répands les fureurs de ta colère, d'un regard humilie tous les orgueilleux, d'un regard abaisse tous les orgueilleux et écrase les méchants sur place. Cache-les tous ensemble dans la poussière et enferme leur visage dans les ténèbres. Alors moi aussi je te louerai, car ta main t'aura aidée. Vois donc le béhémoth que j'ai fait aussi bien que toi, il mange l'herbe comme le bœuf. Vois donc sa force est dans ses flancs et sa vigueur dans les muscles de son ventre. Il remue sa queue semblable au cèdre, les tendons de ses hanches sont entrelacés. Ses os sont des tubes d'airain, ses membres sont comme les barres de fer. C'est le chef-d'œuvre de Dieu, son Créateur lui a donné son épée. Les montagnes portent pour lui leur herbe. Là se jouent toutes les bêtes des champs. Il se couche sous les lotus, dans l'ombre des roseaux et dans le limon. Les lotus le couvrent de leur ombre et les saules du torrent l'environnent. Vois le fleuve déborde avec violence, il n'a point peur. Il serait tranquille quand le Jourdain monterait à sa gueule. Qu'on le prenne à force ouverte, ou qu'à l'aide de filet on lui perce le nez. Tu tireras le Léviathan avec un hameçon, et tu serreras sa langue avec une corde. Mettras-tu un joncle dans ses narines ? Perceras-tu sa joue avec un crochet ? T'adressera-t-il beaucoup de prières, et te dira-t-il de douze paroles ? Feras-t-il un accord avec toi, et le prendras-tu pour esclave à toujours ? En joueras-tu comme d'un oiseau, et l'attacheras-tu pour amuser tes filles ? Les associés en feront-ils commerce ? Le partageront-ils entre des marchands ? Perceras-tu sa peau d'un dard, et sa tête d'un harpon ? Mets ta main sur lui, tu te souviendras de la bataille, et tu n'y reviendras pas. Voici tout espoir de le prendre et tromper. A son seul aspect, on est jeté à terre.